Sous-titrage ST' 501 Alors qu'est-ce que vous faites là ? Je suis venu vous demander une augmentation Je vais vous demander une chose là Vous vous foutez de moi là ? Monsieur, je ne me permettrai pas Pourquoi avez-vous mis le tasse ? C'est ce monsieur qui m'avait dit qu'il prendrait son petit déjeuner avec vous Mais quel monsieur ? Ce monsieur Je ne pensais pas que notre entrevue serait aussi brève ou si j'avais demandé... Est-ce que vous êtes venu complètement fou ? Monsieur Barnier, je suis amoureux Et qu'est-ce que vous voulez que je me fasse ? C'est une adorable jeune fille que je dois demander ce matin même en mariage Bon alors écoutez, écoutez Vos histoires de coeur ne m'intéressent pas Les histoires de coeur sont souvent liées à des histoires d'argent Voilà Monsieur Barnier, je suis entré à votre service Il y a deux ans, comme employé aux écritures, aux appointements de 500 francs par mois Ça c'est incroyable Un petit peu de sucre s'il vous plaît Merci Deux Merci En tout cas, si c'est pour en arriver à me demander 600 000 francs par mois, vous perdez votre temps et vous me faites perdre le mien Merci monsieur Germaine Qui m'appelle ? C'est moi, ton mari Bertrand Ah oui, très bien Germaine, j'ai à te parler Oui Ta fille a un amant Moi aussi Quoi ? Je dis moi aussi j'ai à te parler Tu sais sans doute aussi qu'elle attend un enfant Bien sûr Ah ben c'est lui propre C'est le sort de toutes les femmes Bravo, tu as les idées larges Je n'ai pas compris C'en est trop dans la matinée Dis-moi que ce n'est pas vrai Vous n'allez pas la plaiblaise Ma fille déshonorée par mon chauffeur Personnellement, je préfère que ma fille ait succombé au charme d'un chauffeur séduisant Toutre que de s'être laissée approchée par ton ridicule baron de la butinière Qui voulait lui faire épouser Et qui est rempli de boutons Maman Ma chérie Va pleurer dans ta chambre Et ferme la fenêtre à cause des voisins J'aurais besoin de parler à monsieur Mais tu ne sais vraiment pas le moment C'est que c'est très urgent Bon alors allez-y, je vous écoute C'était pour prévenir monsieur que je ne pourrais pas rester plus longtemps à son service Allons, bon ben il ne manquait plus que ça maintenant Et pourquoi partez-vous ? Je me marie monsieur Et qui est-ce ? Honoré de la butinière Le boutonneux ? Je voudrais signaler à monsieur qu'il n'a plus de boutons Ah ? Et comment vous expliquez-vous ça à vous ? Si monsieur ne comprend pas Non, je ne vois pas Germaine ! Qu'est-ce que c'est ? Tu connais la nouvelle ? Non Honoré de la butinière n'a plus de boutons Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Tu sais pourquoi ? Non Demande à la bonne Tu deviens fou Bertrand ! Oui je deviens fou ! Oui je deviens fou ! Je deviens fou ! Mais toi tu n'auras pas que d'autre ! Rien ! Tu n'auras rien ! Mais rien, mais rien ! Tu n'auras rien ! Rien comme ça ! Rien comme ça ! Allons ! Allons docteur ! Allons barons ! Crétins ! Triple-endouilles ! Boutonneux ! Affordé comme ça ! Les... Boutonneux ! Brrrrrr.... ... ... Bertrand, ta conduite est d'un effet déplorable.